Cette semaine, le philosophe Jean-Paul Mongein fait réfléchir les enfants de maternelle sur le thème du rêve. Je vais vous parler de Descartes. Là, il est en pyjama et il a une espèce de perroquet bizarre. Et je vais vous lire le début de l'histoire de Descartes et tu vas voir la question qui se pose à lui, Descartes. C'était une paisible nuit de l'hiver 1629 en Hollande. Voici que la neige cessant de tomber, l'éclat de la lune projeta la silhouette formidable du perroquet baruche dans la chambre. Et l'espace d'un instant, M. Descartes crut surprendre dans l'ombre de son compagnon un malin génie qui manigançait des illusions. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il parle. On parle. Comment tu sais que je te parle ? Parce qu'on entend quelque chose. Moi, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais poursuivi par un gros monstre vert avec des tentacules. Je le voyais comme vous me voyez. Je l'entendais comme vous m'entendez. Alors pourquoi vous ne seriez pas en train de rêver ? Quand je suis dans des rêves, je sais que je suis dans un rêve. Parfois, tu sais que tu es dans un rêve. Mais est-ce que tu sais toujours que tu es dans un rêve ? Pas toujours. Vous connaissez le mot mirage ? Ah oui. Tu as tellement soif que tu vois de l'eau et tu veux aller vers l'eau pour boire. Mais c'est du sable. En fait, il n'y a que du sable. C'est ton imagination. C'est ton imagination. Pourquoi toute votre vie, ce ne serait pas un mirage ? Parce que là, je sais que ce n'est pas un mirage parce que c'est dur. Mais tu le touches. Peut-être que tu rêves que tu le touches. Ouais. Comment vous pouvez savoir que la réalité, ce n'est pas un rêve ? Comment tu peux savoir, Amy, que tu n'es pas en ce moment au fond de ton lit en train de rêver que tu fais de la philosophie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ? Alors si tu ne sais pas, de quoi tu peux être certaine ? Qu'est-ce que tu peux vraiment savoir ? Alors, vous allez faire une expérience qu'a faite M. Descartes pour savoir si tout n'est qu'un rêve. D'accord ? Et pour savoir si jamais tout n'est qu'un rêve, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir ? Ben rien. Ben justement, lui, il a découvert qu'on pouvait savoir une chose. Pardon ? Ouais. Donc on va fermer les yeux et vous allez me dire qu'est-ce qui se trouve dans votre esprit. À quoi vous pensez ? Axel, tu penses à quelque chose ? Non ? Prune ? Parce que je fais du cheval. Toi, tu penses à quand tu fais du cheval ? Amy, tu penses à quoi ? C'est quoi l'image qui te vient ? Une femme nue. Une femme nue, d'accord. Alors maintenant, vous allez essayer de vous dire toutes ces images que j'ai. Peut-être que c'est les morceaux d'un rêve. Peut-être que même ma voix que vous entendez, c'est une illusion. Qu'est-ce que je peux trouver tout au fond de ma tête dont je peux être sûr que c'est pas un rêve ? Vous voulez un indice ? Si en ce moment, vous êtes en train de rêver, qui est-ce qui rêve ? Axel, si tu rêves, qui est-ce qui rêve ? Moi. C'est toi. Et si tu n'étais rien, est-ce que tu pourrais rêver ? Non ? Alors de quoi tu peux être sûr ? Je ne sais pas. Raphaël. Ce que tu peux être sûr, c'est que si tu ne fais jamais de rêve, tu sais que tu n'es pas là. Et toi, tu fais des rêves ? Bah oui. Alors de quoi tu peux être sûr ? Bah que je ne suis pas une toute petite boule comme ça. Tu peux être sûr que tu n'es pas une toute petite boule comme ça qui n'existe même pas, c'est ça ? Ouais. Tu peux être sûr que tu existes ? Oui. Et bien Descartes, il s'est dit exactement ça. Il s'est dit, même si je rêve, c'est bien moi qui rêve. Donc moi qui pense à tout ça, forcément j'existe. Cogito ergo sum. Et oui, je suis bilingue en latin. Je pense donc je suis. Merci en tout cas à Fanny Guiarnorelle. Et maintenant, un verre ça va, c'est la chronique bio de notre beau papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501